A 16h, les français continuent d'attaquer avec la quatrième, ils continuent contre les 36 carrés, ils n'arrivent toujours pas à percer. Et à 16h30, nous sommes à 16h30, nous voyons l'arrivée, les Prussiens. Les Prussiens alors que les français attendent évidemment Grouchy, qui a été envoyé avec un tiers de l'armée française pour tenter de trouver les Prussiens, là après l'abattard de Nini. La bataille fait maintenant vache, depuis environ 5h, dans les deux camps, on espère des renforts. La bataille attend pour la nuit, pour Bluchère, ce soir plus cher. La collection espère l'armée de Prussiens, mais il se battra contre les Prussiens en même temps que cette journée-là. Le 16 juin, deux jours plus tôt à l'unir, l'engagement de Prussiens, à cause de lourdes pertes. 12 000 tués blessés du côté français, mais 20 000 tués du côté de Prussiens. Vers 16h30, donc, les tours Prussiennes, emmenées par le buffet de Marshall, par Bluchère, sortent du bois richement à notre gauche. Les Prussiens déploient alors leur batterie, tranquillement, et filonnent dangereusement les arrières de l'armée impériale. Au bord de la route de Montsel, l'auberge de la Velle Alliance, où l'aigle a installé une partie de son dispositif, et même touché par un brûlé. En ce milieu d'après-midi, ce sont les Prussiens du 4e corps d'armée, emmenés par le Général Fambulot, qui sont là. 18 bataillons de fantassins, 12 000 fusils, 8 régiments de cavalerie, 3 000 sabres, ainsi que 8 batteries d'artillerie, 64 canons, qui vont entrer en action au moment absolument où les alliés en avaient le plus besoin. Toujours plus nombreuses arrivées, les troupes brussiennes finiront en fin de journée, par submerger les Français en les prenant à revêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio